L'Association des diplômés de l'INGEPS en Nation Sociale et Culturelle, ADISC, s'est réunie le vendredi 9 août 2024. C'est à travers un atelier d'échange et de réflexion tenu à Cotonou. Objectif, discuter des défis actuels liés à l'insertion professionnelle des diplômés de la filière sciences et techniques des activités sociaux éducatives STAS et de faire connaître davantage cette spécialité souvent ignorée. Les diplômés de l'INGEPS en Nation Sociale et Culturelle se sont réunis à travers leur association, une association formelle qui a été créée depuis deux ans pour non seulement renforcer le lien entre anciens diplômés, mais également traiter des questions d'insertion aussi bien des diplômés de l'INGEPS, mais aussi anticiper pour ceux et celles qui sont en formation. Ces questions, il faut les discuter avec ceux qui offrent l'emploi et ceux qui offrent également la formation, afin qu'on puisse adapter vraiment les besoins de l'employeur au contenu des formations qui sont offertes. Les discussions de l'atelier ont tourné autour de l'insertion socioprofessionnelle des stasiens. Il ressort des différents panels que plusieurs difficultés s'imposent, notamment en termes de reconnaissance académique et professionnelle de cette filière. La difficulté était liée un peu à l'insertion relativement aux différentes spécialités qui n'étaient pas très connues ici, et également l'accompagnement institutionnel. Il faut dire qu'à un moment donné, il y a eu des problèmes de reconnaissance de diplômes sanctionnant notre formation. Il y a eu également des questions de dénomination liées à la formation et de logement de cette filière-là à l'INGEPS. Face à ces défis, plusieurs recommandations ont été reformulées par les participants, constituées d'anciens diplômés de l'INGEPS, des enseignants-chercheurs et bien d'autres. Il faut que l'association l'INGEPS s'inscrite dans une synergie d'action. Véritablement dans une synergie d'action, faire l'inventaire des problèmes, les analyser et ensemble trouver des apports de solutions. Mais nous avons déjà anticipé. La preuve, vous avez entendu, il y a des questions qui ont été posées dans la salle auxquelles j'ai donné des apports de solutions. Il faut désormais, puisque les curriculaires de formation se renouvellent tous les deux ans, il faut que l'INGEPS mette désormais sur le marché de l'emploi des produits qui sont vraiment qualifiés. L'INGEPS, vous savez, dans leur filière, la filière stade, ils font par exemple le développement communautaire. Très important. A l'issue de l'atelier, les participants ont unanimement salué l'initiative de l'ADI-ASC. Je suis particulièrement heureuse parce que l'association a fait un grand pas en initiant cette opportunité qui nous a permis d'échanger avec nos professeurs. Elle est responsable au niveau de l'administration de l'INGEPS pour pouvoir dénouer les problèmes, chercher des solutions pour les difficultés que nous rencontrons à la sortie de l'INGEPS. Je dirais que c'est une très belle initiative, nous l'attendons il y a longtemps, parce que dans le processus de construction de la formation des cadres, un estime de formation a souvent besoin des alumnis, c'est-à-dire des gens qu'il a formés, qui se sont positionnés à des postes stratégiques pour l'aider dans le processus de formation de ces étudiants. Je pense qu'avec cette initiative, on a pu identifier les difficultés, les problèmes qui amélioreraient non seulement les curriculaires, mais surtout l'organisation des stages et puis répondre aux problèmes majeurs de ceux qui ont fini et ceux qui sont encore à l'intérieur de l'Institut. Cet atelier d'échange et de réflexion constitue un premier pas vers des actions concrètes visant à améliorer les perspectives d'avenir des diplômés en valorisant leurs contributions essentielles au développement. Les efforts conjoints des acteurs de la filière sont plus que jamais nécessaires.